Un laboratoire d'explosifs clandestins a été découvert ce mercredi dans un immeuble de ville juive dans le Val-de-Marne. Deux hommes ont été arrêtés, une enquête antiterroriste a été ouverte. La police a été alertée par l'appel d'un résident signalant des produits suspects dans un appartement. Les démineurs de la préfecture de police de Paris ont été dépêchés sur place. Ils ont mis la main sur des ingrédients entrant dans la composition du TATP, un explosif artisanal souvent utilisé par l'organisation Etat islamique. Dans le même temps, les autorités espagnoles et marocaines ont de leur côté annoncé le démantèlement d'une cellule djihadiste qui préparait des attaques de grande envergure selon les autorités. Six hommes ont été interpellés, un à Melilia, cinq au Maroc. Cette opération intervient trois semaines après les attentats de Catalogne.